C'est d'accélération ! C'est d'accélération ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour essayer l'Alfa Romeo la plus puissante et la plus rapide de tous les temps, la Giulia Quadrifoglio. On a une grille vraiment agressive sur l'avant et puis on a ce petit aérosplitter en carbone, donc il se baisse à partir d'une certaine vitesse pour gagner en adhérence et sur notre modèle on a la peinture tricouche donc c'est la rouge competition celle-là et elle laisse apparaître des paillettes jaunes tout simplement parce que la première couche c'est une couche de jaune. Sur le côté bien sûr le badge Quadrifoglio et puis les jantes 19 pouces. Les étriers de freins d'origine sont noirs mais en option on peut les avoir en jaune ou rouge. Les jantes c'est mon coup de cœur sur cette voiture. A l'arrière on a le pare-choc sport avec un énorme diffuseur, c'est super impressionnant et puis un béquet en carbone et en fait il y a beaucoup de carbone dans cette voiture puisque le toit il est en carbone, sur le côté des petits bas de caisse en carbone, la transmission elle est en carbone, on a les ailes en alu, les portières aussi en alu, il faut que je vous montre le capot, le capot en carbone c'est vraiment beau et le moteur c'est le même que celui de la 488 GTB, on a un V6 2,9 litres de 510 chevaux donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont retiré deux cylindres et il y a 600 Nm de couple disponible à 2500 tours minutes donc autant dire que le couple est disponible tout de suite. Zora 100 km heure en 3 secondes 9, vitesse de point 307 km heure non brille. D. Avant de monter à bord je voulais vous montrer les sièges baquets Sparco, c'est du carbone aussi, ça c'est en option, c'est une option à 3450€ mais regardez la vue qu'ont les passages arrière sur les sièges et si on monte à bord, donc le volant, là on a un volant avec des inserts en carbone, c'est un volant qui est en option aussi, moi je trouve ça assez joli. On a le bouton start and stop comme sur les Ferrari, le petit trèfle ici, gradué à 330 km heure, bon on a du cuir évidemment sur la planche de bord, planche de bord qui est très jolie aussi je trouve en forme de vague comme ça avec l'écran qui est parfaitement intégré. Bon par contre l'écran il n'est pas tactile donc il faut le piloter avec cette molette qu'on a ici, des fois je trouve que c'est vraiment pas pratique. Ici on a les modes, donc A c'est Advanced Efficiency et là on enlève 3 cylindres, bon ça joue aussi sur les suspensions, sur la précision de la direction, la réponse à l'accélérateur, etc etc. Advanced Efficiency ça permet non seulement d'économiser de l'essence mais aussi de conduire dans toutes les conditions météorologiques. Neutre c'est le mode confort en fait, on dispose des 6 cylindres mais on ne va pas trop consommer et puis Dynamic on a une direction qui est extrêmement précise, on a une meilleure réponse à la pédale de frein, on a les suspensions qui deviennent plus raides, on a plein de choses qui changent en fait pour rouler vite, ici on a le système en fait DNA Pro d'Alpha Romeo, normalement sur les Alpha il y a DNA mais là c'est DNA Pro donc on a en plus le mode Race, ça c'est la suspension pilotée. Sur la nôtre on a une boîte mécanique, bien sûr elle existe en automatique, donc l'automatique ce sera 8 vitesses, ici on en a 6 donc en fait l'intérieur il est vraiment sympa mais j'ai quand même un petit reproche sur la couleur, finalement au niveau coloris on a pas tant de choix que ça, au niveau du cuir ça sera noir, noir et rouge, noir et blanc, j'aurais bien aimé en fait avoir d'autres couleurs à l'intérieur, d'autres possibilités et puis il y a quelques options qui manquent aussi, par exemple l'affichage TTO qui n'est pas disponible, donc ça c'est un petit peu dommage. A l'arrière on a beaucoup de place pour les gens, regardez ça c'est le siège conducteur, donc moi en général je le recule beaucoup et pourtant regardez la place qui reste, c'est assez impressionnant aussi. Allez, on va démarrer la bête en appuyant sur le petit bouton magique, je crois que je m'enlasserai jamais franchement. . C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501